Ce monde est temporel, provisoire, et il va passer. Ces valeurs vont passer. Toutes ces choses qui nous semblent aussi importantes, si permanentes, ne sont vraiment pas permanentes. Elles vont toutes passer. Dieu seul va rester. Je vous invite à regarder avec moi dans le psaume 100. La parole de Dieu nous dit ceci. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. J'aime bien le seconde, le troupeau de son pâturage. J'aime l'idée d'être dans le pâturage du Seigneur. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, c'est ce que nous avons fait jusque-là. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de... En... De... En... Et nous sommes appuyés sur cette partie qui nous dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes en train de grandir dans la compréhension du fait que l'Éternel est Dieu. Et c'est la seule raison pour laquelle nous venons avec réjouissance dans sa présence. C'est la raison pour laquelle nous nous servons avec joie. Nous décidons de nous servir avec joie. Nous ne nous servons pas parce que nous ressentons la joie. Nous ressentons la joie parce que nous nous servons. Alléluia. Donc il est important de ne pas s'opposer avec ses émotions à la joie qui devrait nous venir de son service. Nous le servons avec joie. Que nous ressentions la joie ou pas, nous le servons parce qu'il est Dieu. Et parce que nous le servons, la joie va se manifester. Si nous la laissons se manifester. Amen. Thank you, Holy Spirit. Regardez avec moi dans le psaume 90. Nous parlons ce matin du fait que Dieu est éternel. J'avais voulu prendre trois ensembles. Je voulais prendre ensemble le fait que Dieu était innuable, il était éternel et la siété de Dieu. Mais j'ai fini par reconnaître que chaque point méritait un message à part. mais j'espère que celui-ci sera court parce que je voulais juste l'ajouter au point précédent. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Ce concept de son éternité est lié à son assieté. est lié au fait qu'il est immuable. Et c'est important de savoir que nous regardons ces différentes facettes des attributs de Dieu. Mais en réalité, elles se rencontrent. Ces différentes facettes se rencontrent. Ce ne sont pas des cloisons étanches. Chaque attribut que nous voyons a une conséquence. La conséquence de son assieté, c'est qu'il est éternel. N'est-ce pas? Et une conséquence de son immuabilité, c'est son assieté. Vous me suivez? Donc, elles se rejoignent et elles se rencontrent. Hallelujah! Donc, nous disons que Dieu est éternel. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est important de méditer sur ces choses parce que votre vision de Dieu commence à changer progressivement. Et la grandeur de sa personne devient une évidence pour vous. Votre attitude vis-à-vis de lui change et votre foi passe à une dimension supérieure. Je ne savais pas que nous allions faire cette série sur les attributs de Dieu. Mais lorsque nous avons fait la foi victorieuse, L'après-midi, une des choses que je vous ai appris, c'était Un des secrets de la foi, c'est connaître Dieu. C'est le fait de savoir qui il est, comment il est. Parce que vous avez foi en une personne. Et c'est la mesure de connaissance de cette personne que vous avez qui détermine le niveau de votre foi. Hallelujah! Si, par exemple, Armid me dit qu'elle sera là tous les soirs, je vais croire. Parce que j'ai une expérience avec elle, une connaissance d'elle qui me fait avoir confiance. Vous me suivez? Qui met en moi la confiance que, hum, elle sera là. Donc, j'ai confiance, j'ai foi en elle parce que je connais son caractère et j'ai une expérience de sa constance. Vous me suivez? Il y a d'autres personnes qui me diront que je serai là tous les soirs et elles le diront peut-être de bonne foi, pas de mauvaise foi. Mais j'aurai du mal à croire. Pourquoi? Parce que ce que je sais de leur caractère me montre qu'ils ne sont pas constants. Vous me suivez? Et peut-être aussi que j'ai une expérience avec eux qui montre leur inconstance. Donc, quand ils vont faire une promesse, même s'ils le font de bonne foi et même si je les aime beaucoup, j'aurai du mal à croire. Donc, comprenez que nous ne sommes pas en train de faire des études stériles, secs, juste pour apprendre une liste d'attributs et les réciter. Si c'était pour cela, je vous ferais un seul message. Dieu est 1, Dieu est 2, Dieu est 3, Dieu est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est fini. On passe à autre chose. Ok. Non. Mais c'est pour que nous soyons réellement pénétrés, que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs et que cela change notre image de lui et nos rapports avec lui. Votre foi va passer à une autre dimension. Cette année, au fur et à mesure que vous prenez conscience de qui est Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est éternel. Le psaume 90, ça c'est un des passages clés que nous utilisons pour enseigner sur le fait que Dieu est éternel. Il nous a dit, Seigneur, tu as été pour nous en refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ici, il dit ceci, nous avons déjà vu ce psaume, tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que Dieu est d'éternité en éternité. Et qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est éternel? Que Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Qu'il est et a toujours été et sera toujours. Et il y a beaucoup d'implications, cela implique beaucoup de choses que nous allons voir par la suite. Et ici, non seulement il dit qu'il est d'éternité en éternité, il est établi en contraste entre lui et les êtres humains. Nous avons déjà vu ce genre de contraste établi, n'est-ce pas? Et c'est important pour nous, parce que beaucoup d'entre nous, nous faisons de l'anthropomorphisme, nous créons Dieu à notre image. Nous lui attribuons des caractéristiques humaines qui ne lui correspondent pas. Donc, parce que nous ne sommes pas éternels, nous avons une vague idée que Dieu non plus ne l'est pas. Même si nous ne le disons pas comme ça, mais nos rapports avec lui ne démontrent pas le fait que nous soyons convaincus qu'il est éternel. Pourquoi c'est important? Il nous dit d'ailleurs, par ailleurs, qu'il y a un tel contraste. Pour ce qu'il y a des êtres humains, ils vont retourner à la poussière. Chacun de nous, qu'on le veille ou non, chaque jour, nous avançons si on part de plus vers la tombe. Vous êtes d'accord? Chaque jour qui passe aujourd'hui, c'est le jour où vous serez le plus jeune de votre vie. Vous ne serez jamais aussi jeune que vous l'êtes maintenant. Est-ce que vous le savez? Donc, savourez cette journée. Ne vous énervez pas contre quelqu'un. Regardez dans le mur et dites, qu'est-ce que je suis jeune? Parce que demain, vous serez moins jeune qu'aujourd'hui. Vous me suivez? Donc, chaque jour doit être savouré. Et chaque jour qui passe, c'est ton pas de plus vers la tombe. Ça, c'est la destinée de chaque être humain. Les gens viennent sur terre. Ils naissent, ils grandissent, ils font des études, ils se marient ou ne se marient pas, ils font des enfants ou n'en font pas, ils vieillissent, ils meurent et ils disparaissent. Leurs enfants qui pensaient que la jeunesse était éternelle, nous les jeunes, quand je vais à les jeunes, oui, mais nous les jeunes, je dis, ah, les jeunes, on l'a dit aussi, nous aussi. On l'a dit aussi. Oui, parce que nous les jeunes, ils pensent que la jeunesse est en état perpétuel. Et donc, ils se vendent de leur genou, oui, mais nous les jeunes, nous on a dit tout ça, on a dit tout ça. On allait refaire le pays, nos parents, ils ne connaissaient rien, ils ne comprenaient rien, ils avaient détruit le pays. Mais notre génération, ma génération est au pouvoir aujourd'hui. Et leurs enfants sont en train de dire, vous les vieux. Donc, l'être humain n'est pas éternel. Et ça va évoluer. Et pour certains jeunes, c'est, comment sont-nous, on va vieillir ? Vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Kamiya Sobeti Asha. Kamiya Zababashi Katay. Mes dieux. Mes dieux. Mes dieux. Il ne vieillit pas. Il ne passe pas sous le bistouri. Il ne va pas sous le scalpel. Et il est éternel. Et donc, le respect que nous lui devons est considérable. Parce que des gens comme nous, il les a vus passer. Il les a vus passer. Parfois, quand vous regardez les vieux photos de vos parents, de vos grands-parents, vous émerveillez du fait, il était en temps où leur visage était lisse. Et vous regardez votre visage lisse, vous dites, mon Dieu, vous regardez ce qui m'attend. Dieu les a vus naître. Il les a vus grandir. pour nous autres, pour nous autres, que les grands-parents sont partis, il les a vus partir. Il a vu leurs grands-parents naître, grandir, partir. Et même quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons toutes ces générations que Dieu a connues. Nous avons vu David, enfant, jeune homme de moins, progressivement devenir le roi David. Et un jour, on découvre qu'il est père. Un jour, on découvre que ses enfants sont grands, que ses enfants sont même en train de se battre entre eux. Je dis, mais le petit David, là. Non. Et un jour, on découvre qu'il est vieux, qu'il ne peut même plus se tenir au chaud. Le même David. Dieu a vu des générations passées. Et donc, ça nous amène à nous dire, ce Dieu qui a vu des générations passées, qui nous a accordé du temps sur la terre, il doit certainement attendre quelque chose de notre existence ici. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de votre existence sur terre. Et est-ce qu'il est en train d'obtenir le résultat attendu. Il est important pour moi, pour nous, d'être des gens qui réfléchissons. Que nous ne soyons pas là pour penser que l'église est là où on vient chanter le dimanche et prier un peu et que Dieu s'occupe de nous. Mais pour le reste, on vit comme on veut. Non. En nous laissant façonner par la pensée de Dieu. Pour que nos vies, maintenant, ne suivent plus le cours illogique du monde et le cours charnel du monde et les ambitions qui sont dépourvues de sens. Parce que, vous savez, tout être humain va finir dans la tombe. Quelle est la pensée de Dieu concernant l'existence de l'être humain ? Ça, c'est pour quelqu'un, parce que ce n'est pas du tout dans mon message. Quelle est la pensée de Dieu concernant l'existence de l'être humain sur terre ? Parce que lui seul est éternel. Nous tous allons finir dans la tombe. Est-ce que c'est juste qu'on se lève et on décroche en notre poste et en notre poste et l'entreprise grandit ? Et nous sommes enfermés dans ce schéma qui, en réalité, n'a pas de sens. S'il n'y a pas l'action de Dieu et l'objectif de Dieu dedans. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu est la finalité. Je veux croire que vous vous êtes posé la question de savoir en quoi votre vie reflète le fait que Dieu est la finalité de tout être humain. Donc, nous constatons que Dieu est éternel et que nous, nous ne le sommes pas. Mais nous constatons aussi une autre chose. C'est que Dieu n'a pas le même rapport avec le temps que nous. Il nous a dit que « Mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier et passent comme le quart de la nuit. » Et l'apôtre Pierre, il répète la même chose. Il reprend ce passage dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Il dit ceci « Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier. » Donc là, c'est le moment de dire votre voisin, n'oublie surtout pas ça. N'oublie surtout pas ça. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Et là, je ne vais pas résister à vous raconter une blague que les prédicateurs racontent souvent quand ils prêchent sur ce passage. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Oui, oui. Et un jour, on va dire Béa, elle est en train de parler avec le Seigneur. Il dit « Mais Seigneur, mille ans, c'est quoi pour toi ? » Et Dieu dit « Mille ans, c'est une minute pour moi. » Non, un million d'années, c'est quoi pour toi ? Un million d'années, c'est une minute pour moi. Ah bon ? Une minute. Ok. Et un million d'euros, c'est quoi pour toi ? Un million d'euros, c'est un centime. Ah bon ? Un million d'euros, pour toi, c'est un centime ? Donc, il dit « Mais Seigneur, donne-le un centime. » Le Seigneur répond « Attends une minute. » Je n'ai pas pu résister. Mais c'est une façon de dire que Dieu n'est pas comme nous, enfermé dans ce temps, limité par ce temps. Et quand nous pensons que beaucoup de temps s'est passé pour Dieu, c'est rien. C'est important pour nous de le saisir parce que de cette manière-là, nous allons fonctionner dans son temps à lui, pas dans le nôtre. Au moment où vous pensez que c'est déjà tard, tous mes amis ont fait ça, moi je suis encore là, tu dis « Mais tu viens de naître. » Comment ça c'est tard ? Quand Abraham pensait que c'était trop tard, il ne pouvait plus avoir d'enfant, tu dis « Mais de quoi tu parles ? Ta femme va avoir un enfant. » Et pour lui, dans son temps à lui, il était vieux, c'était trop tard, c'était fini, c'était ceci, sa femme, même sa femme, « Moi je viens encore trouver du plaisir. » Et Dieu dit « Mais de quoi vous parlez ? » Tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Parce qu'il n'est pas... Alors enlevez toutes les limites que vous êtes mises à cause du temps. Comprenez que Dieu fonctionne dans le temps tel que lui le choisit, pas tel que nous l'avons défini. Dieu est éternel. Il y a plusieurs passages qui parlent de son éternité. Je vous donne juste, par exemple, ce que nous avons chanté ce matin, 1 Timothée 1, verset 17, que nous avons vu aussi la semaine dernière, c'est qu'il est au roi des siècles, où Dieu immortel, invisible et seul, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Alléluia. Donc nous disons qu'il est immortel. Nous disons, premièrement, qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est immortel. Il ne va pas mourir. Et nous voyons qu'il n'a ni commencement ni fin. Dans la Genèse, par exemple, il nous a dit « Au commencement, Dieu créa l'issue et la terre. » Donc, c'était le commencement Dieu créa la terre. C'était le commencement de la terre, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas le commencement de Dieu. Vous remarquez ? Il était là au commencement de la terre. Et notre temps, tel que nous le mesurons, est lié à l'existence sur terre. Vous me suivez ? Donc, Dieu était en dehors du temps, créant le temps et créant la terre, créant les saisons, créant l'espace. Il a créé le temps et l'espace dans lequel nous fonctionnons. Vous me suivez ? Donc, cette conscience du fait qu'il n'est pas limité par le temps parce que c'est lui qui a créé le temps. Oh ! Oh ! Oh ! Et qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit sur terre parce que c'est lui qui a créé la terre. Parfois, les gens demandent à Dieu de répondre à leurs prières et disent « Oui, mais pour ça, il faudra que… » Quelqu'un devait venir de Chine, mais la Chine, c'est quoi devant lui ? Les nations sont comme des sauterelles. Les nations sont comme rien, comme du néant. Tout cela, nous avons vu que tous les océans ne tiennent pas dans le creux de sa main. C'est une façon de comprendre que tout cela est bien petit devant lui. C'est énorme devant nous, mais lui a tout amené à l'existence et tout est infiniment petit devant lui. Quelqu'un commence à comprendre que Dieu est grand ? Quelqu'un commence à comprendre que Dieu mérite son adoration, son adhésion, sa louange, sa soumission. Hallelujah ! Et donc, il nous dit qu'au commencement, Dieu créait la terre et la terre était en forme et vide. Et il amenait à l'existence tout ce qui existe. Nous avons déjà vu qu'il est le créateur. Mais là où je veux vous amener à voir, c'est que la parole nous dit qu'il existe d'éternité. en éternité. Donc, avant la terre, il était, et c'est ce qui a dit concernant Jésus aussi, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'unité du Père et du Fils avant même que le monde ne soit créé. Avant que l'espace dans lequel nous fonctionnons ne soit créé. Avant que le système de temps dans lequel nous fonctionnons ne soit créé. Si donc il a créé, cela lui est assujetti. Vous me suivez ? C'est vraiment important pour nous de réfléchir parce que nous n'avons pas de concept en réalité pour définir un être comme lui. Nous le voyons comme notre papa, donc nous le voyons un peu comme, bon, peut-être pas le grand-père, mais on peut plus que le grand-père. On peut plus puissant, on peut plus, mais toujours avec des yeux humains. Dites Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Donc, il était là quand le monde a commencé parce que c'est lui qui a tout commencé. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit fonctionnaient dans l'unité. Et la parole de Dieu nous dit également dans Job 36, 26, oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ces années est incalculable. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. C'est la raison pour laquelle vous devez prier constamment la prière d'Ephésiens 1. Illumine les yeux de mon cœur. Père, par le Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Quand vous parlez avec quelqu'un qui l'a pas se dit, oui, mais ça n'a pas de sens, ceci, c'est normal parce que sa grandeur dépasse ce que nous pouvons connaître. Mais par la révélation du Saint-Esprit, nous grandissons dans la connaissance. Amen. Et donc, au tout début, c'était lui et à la fin, ce sera encore lui. Quand le monde va se terminer, il sera encore là. C'est quand même extraordinaire parce que vous, vous avez des amis qui ne sont plus là, n'est-ce pas? Vous avez des mentors qui ne sont plus là. Vous avez des gens qui devaient vous accompagner dans la vie qui vous ont abandonné. Moi, je me souviens, une fois que je parlais avec le Seigneur, il y a eu des gens qui, au début, devaient me suivre, m'accompagner, m'aider dans ma marche avec le Seigneur, à répondre à lui. Ils étaient les premiers à identifier l'appel de Dieu sur ma vie. Ils devaient m'aider, ils devaient me porter, mais eux-mêmes ont été balayés par leurs propres problèmes. Vous me suivez? C'est ça, l'être humain. Mais Dieu, il était là, il est encore là. Il sera toujours là. Et quand je vais quitter cette terre, il ne va pas mourir avec moi. Il sera toujours là. Et encore et encore. Et quand vous pensez à ça, vous devez avoir un sacré encouragement, même pour vos enfants, pour dire que quand vous ne serez plus là, Dieu sera toujours là. Et c'est pour ça que c'est important de les amener à connaître le Seigneur. Et ça vous enlève toute inquiétude. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si quelque chose devait m'arriver? Non, 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 ils vont devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Parce qu'il va s'occuper d'eux, il va veiller sur eux. Il va les conduire, il va les accompagner, il va les porter. Ce ne sont pas ces petits-enfants. Ce sont ces enfants comme vous êtes, ces enfants. Est-ce que parfois on pense que nos enfants sont les petits-enfants du Seigneur? Et qu'il faut que nous on soit là pour que Dieu pense à eux, pour que Dieu les aide. Non, non, non. Même sans vous, Dieu va veiller sur eux. Hallelujah! Parce que ce sont ces enfants. Il ne partira pas. Il est éternel. Ça, c'est tellement extraordinaire. Mais il y aura une fin. Je vous ai déjà lu ce passage, je crois, mais notez-le et méditez-le encore. Il y aura une fin de tout ce qui existe. N'oubliez jamais, ce monde n'est pas éternel. Dieu est éternel. Dans l'Obsom 100, il dit ceci, je dis, mon Dieu, tu m'enlèves, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Toi, dans l'existence, traverses les générations. J'ai comme l'impression que le salmiste ici est en train de dire à Dieu, toi, tu es éternel, laisse-moi vivre. Toi, ton existence traverse les générations, donc laisse-moi, ne m'enlève pas encore, laisse-moi continuer de vivre. Autrefois, tu as fourni la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront. Dites, ils disparaîtront. Ils disparaîtront. Tandis que toi, tu restes là. Éternité. Éternité. Ils disparaîtront. Les choses les plus impressionnantes que nous connaissons, que nous voyons, vont disparaître. Mais Dieu reste là. 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 Dans la version, il se dit, tes années durent éternellement. Waouh! Mais toi, tu restes, et au verset 27, mais toi, tu restes le même et tes années nous finiront point. Waouh! Ces années nous finiront point. Nous avons beaucoup de mal à l'imaginer. Maintenant, ce que je trouve passionnant, là, il est en train de parler à Dieu dans l'Obsombe, mais ce que je trouve passionnant, c'est le fait que ce même passage est repris dans Hébreu 2. Ce passage est repris en référence à Jésus. Et c'est encore une des preuves de la divinité du Christ. Ce passage est repris dans Hébreu en référence à Jésus. Et maintenant, c'est Yahweh qui parle à Jésus et qui lui dit, toi, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme en vêtements, tu les rouleras comme en manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes amis nous finiront point. Alléluia ! Et la personne à qui cette parole est adressée, c'est Jésus. La personne dont il est question en Hébreu 2, c'est Jésus. Donc, nous voyons son éternité, l'éternité du Christ, la divinité du Christ. Alléluia ! Et il y a quelqu'un qui était fâché contre un clip qui a été posté sur Facebook, un musulman et il est venu très méchant pour dire « Oui, Jésus n'est pas, Jésus est ton prophète ! » Donc, je lui ai répondu pour lui dire que Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Donc, je lui ai expliqué et il est revenu avec une telle impolité, presque comme un sultan. Donc, je lui ai expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'être impoli pour commencer et que ce que j'ai écrit c'est la doctrine chrétienne que manifestement il ignore et que son prophète est venu sept siècles après pour dire le contraire de ceux qui ont dit ceux qui étaient les témoins oculaires. Donc, c'est lui de choisir quelle est la vérité et donc que l'éternité est claire et surtout qu'il apprenne la politesse. Alléluia ! Et c'est là où c'est ça qui va je vous l'ai déjà dit il y a quelques années le signe m'a montré que les miracles les signes les prodiges avant été rejetés etc. Mais cette génération va accepter les miracles les signes les prodiges mais là où le bas blesse la divinité de Christ c'est ça qu'ils vont contester parce que tout le monde veut être en paix dans une paix factice et pour avoir cette paix factice nous devons renoncer à la divinité de Christ de même que les musulmans ne vont pas renoncer au fait que leur prophète est un prophète nous n'allons pas renoncer au fait que Jésus est Dieu vous m'en suivez ça ça doit être clair ça dérange no problem ils ont leur prophète nous avons notre Dieu hallelujah et on se respecte mutuellement mais renégocier la divinité de Christ c'est détruire la foi chrétienne parce que notre foi est basée sur le fait que Dieu s'est incarné pour sauver les pécheurs et que puisqu'il était son péché il était le seul qualifié pour nous sauver s'il avait eu de péché il n'aurait pas pu nous sauver il aurait été un prophète comme un autre puis il dit faites du bien faites beaucoup de bien peut-être qu'à la fin vous serez accepté mais nous savons que la justice de l'homme c'est comme des haillons devant Dieu et que il y a tout le bien que nous pouvons faire ne changeront rien mais que la nature pécheresse doit être condamnée et Jésus est venu il a porté nos péchés le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ce n'est pas simplement on va à l'église et Dieu est bon non c'est qu'il y a une transaction spirituelle qui a été faite Jésus n'est pas venu mourir parce qu'il était maso un autre prophète aurait pu faire l'affaire non il est venu parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix pour le péché de l'humanité et le seul qui pouvait payer le prix c'est celui qui lui-même n'était pas contaminé par le péché il y a une logique dans ces choses on n'a pas juste inventé des histoires il y a une logique divine dans cela l'ange Gabriel n'aurait pas pu nous sauver pourquoi ? parce qu'il ne partage pas notre condition du mal c'est un homme qui a péché c'est un homme qui doit porter la punition du péché un ange ne pouvait pas porter la punition du péché mais un homme qui va porter la punition du péché doit être un homme qui lui-même n'a pas de péché vous me suivez ? est-ce que quelqu'un comprend l'évangile ? ça c'est une réalité c'est une transaction spirituelle qui a été opérée et c'est la raison pour laquelle on négociait la divinité de Christ c'est s'aborder notre foi parce que si Jésus n'était pas Dieu il n'aurait pas pu porter nos péchés il aurait été un pécheur comme nous tous mais la parole de Dieu est claire sur le fait que lui qui était sans péché il a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu et donc dans ce passage nous voyons l'éternité de Christ affirmée dans sa divinité hallelujah hallelujah il était il est il sera éternellement amen et cela rejoint bien sûr Jean chapitre 1 et à la fin des temps il sera toujours là et quand tout ceci aurait disparu il sera toujours là il est l'alpha il est l'oméga il est l'au-commencement il est la fin tout se trouve en lui et la parole nous dit que tout ce qui a été créé a été créé par lui et pour lui rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui nous ne sommes pas en train de raconter des histoires aux enfants ce sont des réalités hallelujah et chacun doit avoir cette conviction que ce Dieu si grand si immuable si transcendant a choisi de venir jusqu'à nous pour nous libérer et c'est pour cela que nous avons la responsabilité de ne pas recevoir cette grâce en vain mais de vivre de manière digne de l'évangile si vous allez à fond avec Dieu et que Dieu commence à opérer radicalement dans votre vie vous serez une lettre vivante pour les gens autour de vous ils vont cesser de contester autant parce qu'ils vont voir que my God il y a quelque chose qui s'est passé avec toi hallelujah hallelujah et la parole de Dieu nous parle dans 2 Pierre 3 du jour du Seigneur où le Seigneur le Seigneur Jésus bien sûr viendra et il nous a dit que le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant les astres embrasés sont désagrégerants et la terre se trouvera jugée avec toutes les oeuvres qui auront été accomplies sur elle puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger quelle vie sainte vous devez mener le jour du Seigneur il y a un jour qui est appelé le jour du Seigneur c'est un jour du jugement et tout va disparaît tout va se désagréger il est important pour nous d'avoir ces choses à l'esprit ne pas être si pris par les problèmes de la terre au point où nous oublions notre destination parce que Satan va vous tenir occupé aujourd'hui il y a tel problème demain il y a un autre demain il y a un autre et même quand il n'y en a pas il va en inventer juste pour vous garder les esprits occupés avec vos histoires qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire premièrement je vous ai dit ça veut dire qu'il n'a pas de commencement il n'a pas de fin qu'il est immortel mais ça veut dire aussi qu'il opérait avant que notre temps ne commence il opérait avant que le monde ne commence et la parole de Dieu nous donne certaines indications parfois mais qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde nous ne savons pas mais nous savons certaines choses nous savons certaines choses nous savons par exemple dans Jean chapitre 17 non d'abord dans dans 2 Timothée 1 9 la parole dit qu'il nous a sauvés il nous a adressés en saint appel il ne l'a pas fait à cause de nos oeuvres mais à cause de son propre plan et de sa grâce qu'il nous a accordés en Jésus Christ de toute éternité cette grâce a été accordée en Jésus Christ avant il y a une traduction qui dit avant le début du temps avant le début du temps il nous a déjà accordé une grâce en Jésus Christ et Ephésiens 1 4 nous donne la même à la même image de ce d'une des choses qu'il faisait et il nous a choisis pour être saints avant la création du monde Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui il nous a choisis avant la création du monde quand vous savez que Dieu vous a choisis avant la création du monde ça doit vous montrer à quel point tout cela est solennel et sérieux avant la création du monde il vous a choisis ça va vous amener à vivre différemment et il nous a dit dans 1 Pierre 1 verset 18 vous allez méditer beaucoup de versets cette semaine il nous a dit ceci vous le savez en effet ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvu de sens que vous avez transmise vos ancêtres ce qu'il est en train de dire ici c'est que votre manière de vivre avant de venir à Dieu il n'avait pas de sens c'est ce que je disais précédemment il n'avait pas de sens je ne sais pas si les gens prennent le temps de réfléchir au sens de l'existence humaine moi avant ma conversion je réfléchissais beaucoup sur le sens ça sert à quoi tout ça on est on va aller qu'après on meurt et on disparaît dès quand les gens mouraient je me disais mais ça servait à quoi le fait qu'ils soient venus sur terre quel est le sens dans tout ça et il est en train de nous dire ici dans ce passage que notre manière de vivre avant était dépourvue de sens je sais beaucoup pour ça non moi ma vie elle est super elle est extraordinaire vous annoncez l'évangile à vos amis qui connaissent pas oh non moi je n'ai pas besoin de Dieu moi je me sauve ça va moi je vais bien écoute non franchement moi je vacance deux fois par an je vais où je veux je vais dans les grands hôtels enfin moi je n'ai pas de besoin je n'ai pas de problème mes enfants ça va bien enfin je ne vois vraiment pas pourquoi je cherche Dieu enfin je sais tout le temps que tu as des problèmes enfin si ça t'aide et parfois ils sont condescendants et même ceux qui ont plein de problèmes oh c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on a maintenant commencé à aller à l'église oh 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 on n'a pas perdu la raison mais ça c'est leur optique mais l'optique de la parole de Dieu c'est que leur vie est totalement dépourvue de sens totalement dépourvue de sens et si vous êtes né de nouveau et que vous sentez comme un appel de pied de votre ancienne vie qui vous fait des appels de pieds oh reviens regarde comment tu étais bien regarde comment tu étais bien non la parole de Dieu nous dit que votre vie était dépourvue de sens dépourvue de sens dépourvue de sens et le diable fait ça il fait ça aux gens il va essayer de les avoir il n'a pas réussi à les garder et il dit mais je vais les reprendre je vais les repêcher il va commencer à leur dire des mots de doute c'est avant quand même c'est pas si mal que ça sous mon régime tu vois il va pas s'identifier bien sûr mais avant tu étais quand même regarde maintenant tu te rends compte après tu vas commencer à aller à l'église il va te dire de faire ça mais regarde comment tu étais avant il va vous donner une image extraordinaire de la mauvaise vie que vous avez vu avant la parole de Dieu nous dit et nous devons le croire que notre vie était dépourvue de sens mais il dit que ce n'est pas pas des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté il est en train de nous montrer la valeur de la rédemption que nous avons obtenue il dit ceci écoutez mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche et cela fait référence au sacrifice de l'Ancien Testament il devait offrir un animal sans tâche sans ride il devait offrir un animal parfait au Seigneur et cela préfigurait le sauveur qui lui serait parfait sans péché l'animal devait être totalement sans sans tâche totalement propre parfait sur tout le corps l'image du Christ qui sera lui sans ride sans péché sans blâme comme un agneau sans il s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche écoutez attentivement cette petite phrase que vous avez sûrement lue souvent mais peut-être à quoi vous n'avez pas souvent pensé prédestinée avant la création du monde avant même la fondation du monde Dieu avait déjà prévu que Jésus vienne nous sauver qu'il vienne mourir pour nous est-ce que ça vous montre la valeur de votre salut et est-ce que non seulement ça vous montre la valeur de votre salut mais est-ce que ça vous montre à quel point Dieu est attaché au salut des êtres humains si vous réfléchissez à cela vous n'allez plus jamais évangéliser de la même manière quand Jésus a dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps vous allez comprendre que ce que Dieu nous demande de faire d'amener des gens à le connaître c'est ce qu'il a prévu avant même de créer le monde ce qui veut dire qu'il est engagé il est à fond là-dedans il est totalement engagé dans cette affaire donc vous ne pouvez pas aller parler à quelqu'un de Jésus sans avoir la certitude que Dieu est dans cette affaire il a prédestiné l'avenir de Christ avant même la création du monde ce n'est pas nous qui le supplions pour qu'il sauve les gens c'est lui qui nous supplie pour que nous allions apporter la bonne nouvelle afin qu'il puisse sauver les gens parce que c'est son plan depuis avant même que le monde nous soit créé dites éternel c'est son plan éternel Alléluia il y a son plan éternel je vous invite à réfléchir sur cela mais Jésus a dit quelque chose de très intéressant aussi dans Jean 17 vous avez certainement remarqué cette petite phrase dans sa prière sacerdotale quand il disait maintenant père révèle toi même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe éternel dans sa prière avant de quitter la terre il a demandé de pouvoir reprendre la gloire qu'il avait avant que le monde n'existe donc quelqu'un vous dit Jésus est un simple prophète regardez-le mais l'ignorance ça coûte il existait avant que le monde n'existe aucun prophète n'existait avant que le monde n'existe aucun nous sommes tous venus dans ce monde après sa création mais Jésus existait avant que le monde n'existe maintenant il était venu comme un être humain totalement soumis au père maintenant il dit je veux reprendre la gloire que j'avais retourner dans mon état précédent isn't that wonderful nous avons dit que c'est Dieu qui crée le temps et qui crée les saisons il connait la fin avant le commencement n'est-ce pas il connait l'avenir la prophétie c'est la preuve de sa connaissance de l'avenir quand vous regardez la Bible la Bible est un livre prophétique regardez Daniel les prophéties qui lui ont été communiquées par l'ange de l'éternel même sur les questions politiques sur les empires successifs qu'il y aurait après l'empire des Medes et des Perses et ainsi de suite Dieu il nous dit les choses qui vont venir même la venue du Messie combien de prophéties sur sa venue et c'est encore une preuve de son éternité il connait la fin avant même le commencement et parce qu'il est éternel sa parole est éternelle ses attributs sont éternels nous revenons à ce que nous avons dit sur son immuabilité parce qu'il ne change pas ses promesses ne changent pas sa fidélité ne change pas sa miséricorde ne change pas mais ici aussi parce qu'il est éternel sa promesse est éternelle son alliance est éternelle ah je vois ça ne fait pas plus que ça vous savez que vous vos paroles ne sont pas éternelles combien de fois vous dites quelque chose et vous revenez dessus vous faites une grand pasteur je promets vraiment je vais être là je vais m'occuper de ça je vais un an après pasteur je ne veux plus le faire je n'ai plus envie vos paroles ne sont pas éternelles n'est ce pas vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'il faut prendre leur propos avec une pensée de sel il n'est pas en anglais qu'on dit ça take his word with a pinch of salt non 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 on parle de pensée c'est pas le même sens en d'autres thèmes quand quelqu'un il vous dit quelque chose ne faites pas attention ça ne va pas durer vous savez une pensée de se mettre après ça disparaît take it with a pinch of salt don't just il leur dit comme ça mais pfff les gens ils disent quelque chose le lendemain ils disent le contraire regardez les hommes politiques c'est oui il n'est pas question de de changer le système éducatif la France est un grand pays nous avons des meilleurs systèmes au monde tous ces gens qui qui décrivent le système éducatif français nous sommes parmi les meilleurs dans l'Union Européenne deux ans après non nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de système il est évident que la France est à la traîne nos collègues de l'Union Européenne ils sont beaucoup plus avancés que nous parce que c'est l'autre partie qui est au pouvoir et maintenant eux ils doivent accéder de nouveau au pouvoir non ils sont ils sont non c'est inacceptable le système éducatif le système éducatif en France ne peut pas continuer comme ça c'est totalement inacceptable c'est un système qui n'est pas digne du pays que nous sommes deux ans avant ils disaient le contraire et dans nos vies de façon personnelle les gens disent le contraire le garçon vous dit ah tu sais tu m'épouses c'est le ciel sur terre regarde les mains délicates que tu as pourquoi je vais mettre ces mains là dans l'eau de vaisselle non la machine est faite pour ça moi ma femme doit être une reine une véritable princesse non après le mariage ma mère elle enlevait les chaussures de mon père quand il rentrait du travail et quand mon père arrivait à la maison le repas était prêt et servi je ne dis rien ma chérie j'étais juste en train de le partager et après il mange il se lève ah chérie tu as laissé tes assiettes pardon tout d'un coup tout d'un coup le discours a changé mais on n'a pas encore pris la machine quelle machine bien aimé Dieu a fait les mains c'est pour les utiliser on est deux dans cette maison pourquoi on a besoin d'une machine pour laver trois assiettes c'est juste pour vous dire que nos paroles ne sont pas éternelles et si vous croyez ce que quelqu'un vous dit les promesses que les gens vous font et vous les prenez pour parole d'évangile vous vous préparez pour la déception et vous êtes seuls responsables de votre déception hallelujah mais les paroles de Dieu sont les paroles de Dieu sont vous n'êtes pas convaincus Esaïe 40 verset 8 l'herbe sèche et la fleur tourne mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement Matthieu 24 35 que le ciel et la terre disparaîtront mais mes paroles ne disparaîtront pas ses attributs sont éternels sa miséricorde est éternelle sa compassion est éternelle son amour est éternel son alliance de paix de plénitude est éternelle quelque part dans Esaïe tout disparaîtra lui ne disparaîtra pas son amour ne disparaîtra pas sa compassion ne disparaîtra pas et pour quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur qui est tombé dans le péché et qui veut revenir notre bien-aimé a dit qu'elle était en dehors de l'église pendant sept ans et quand elle est revenue Dieu ne lui a pas dit tu fais quoi ici tu fais quoi ici non parce que son amour est éternel sa faveur est éternel donc la conséquence pour nous c'est l'honneur nous honorons ce Dieu éternel qui nous dépasse tellement nous honorons le sang qui a été versé pour notre salut qui nous permet d'avoir une relation avec un être si extraordinaire nous honorons le privilège qu'on sait d'être sauvé appelé par son nom et nous sommes sérieux dans la manière de gérer cette vie que nous avons reçue et dans la nécessité de la communiquer à d'autres nous honorons aussi cette parole qui nous a été confiée quand vous savez que toute chose va passer mais que sa parole seule va rester vous allez être sérieux avec sa parole certains d'entre nous nous accordons plus au crédit à la parole de la copine qu'à la parole du Seigneur Dieu dit la copine dit nous estimons que oui mais la copine a dit je sais que la Bible dit mais mon amie Philippine a dit donc la parole de Philippine pour nous a la même valeur que la parole du Seigneur non cette année quelqu'un va devenir un adepte de la parole de Dieu un amoureux de la parole de Dieu sa parole est éternelle nous honorons la parole qui nous a été confiée nous reconnaissons sa puissance nous vivons aussi des vies différentes parce que nous comprenons que ce monde tout ce qu'il y a dedans va passer Dieu seul va rester sa parole va rester tout va passer la mode va passer la mode qui pour moi étant un des outils modernes de l'esclavagisation mentale tout cela va passer vous voyez nous portons des quand c'est des jupes longues tout le monde était en jupes longues quand tu décides maintenant que les jupes vont être juste en bas des fesses tout le monde s'y met y compris les chrétiens dites à quelqu'un affranchis-toi 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 habille-toi comme un enfant du royaume habille-toi comme un enfant du royaume hallelujah amen amen ce monde ce monde est temporel provisoire et il va passer ces valeurs vont passer toutes ces choses qui nous semblent si importantes si permanentes ne sont vraiment pas permanentes elles vont toutes passer Dieu seul va rester et la parole de Dieu nous dit que puisque nous savons cela quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété donc parce que nous savons que Dieu est éternel et que le monde est éphémère et que toutes ces choses vont passer ces valeurs humaines vont passer mauvaise bon tout va passer la parole de Dieu nous dit que nous sommes censés donc vivre une vie sainte en d'autres thèmes chercher à plaire à Dieu pas à votre société chercher à plaire à Dieu pas à vos amis ils vont tous vieillir ils vont tous passer mais Dieu seul va rester même s'ils restent avec vous toute la vie ils vont vieillir et un jour ils vont mourir vous êtes faites plaisir à Dieu pas à votre mari pas à votre épouse parce qu'un jour ce mari va vous quitter même si vous ne dévincez pas en juin il va passer par la tombe cette épouse va passer par la tombe mais Dieu seul va rester la société va changer encore elle ne cesse de changer et elle va changer encore mais Dieu seul va rester dans quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété nous remercions le Seigneur pour sa parole dites à quelqu'un quelle vie sainte tu dois mener et avec quelle piété dites-lui à quelqu'un d'autre qui me regarde comme ça comme beauté dites-lui quelle vie sainte tu dois mener et avec quelle piété maintenant dites quelle vie sainte je vais mener et avec quelle piété dites-lui avec conviction en 2023 encore une fois en 2023 quelle vie sainte tu dois mener et avec quelle piété parce que Dieu est éternel que sa parole est éternelle que ce monde va passer ses valeurs vont passer la société va passer tout va passer Dieu seul va rester et ces années n'ont pas de fin remercions le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz